Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Délivrez-vous qui débâche chez vous. Délivrez-vous une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous pour parler aujourd'hui des droits humains. Je reçois le protecteur du citoyen, monsieur Renan Edouville, qui dirige depuis deux ans l'Office de la protection du citoyen. Nous sommes ici pour parler livre, droits humains posés textuellement. Quelle est, mesdames et messieurs, la place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti ? Tel sera l'objet de ce show pour ce vendredi soir. Permettez-moi d'ouvrir les vannes avec le rubriquage habituel. Délivrez-vous, nous sommes dans Temps Poème. Je vais encore ouvrir la boîte noire des imaginaires, la revue Intranquillité. Je suis à la page de 155, Chance, un poème de Lougarion. Me voici sortant de la brume, d'une collision de comptes anciens. Un djain ailé s'est penché sur mon sommeil, m'a ensuite pincé la joue, la tenant dans sa main. Arraché, tel un morceau de lune, il m'a projeté ici. Je viens d'un pays magnifique où il règne beaucoup de violence. S'il m'entendait, il me couperait la tête. La revue Intranquillité, la boîte noire des imaginaires. Justement, nous allons parler de la possibilité que les haïtiens, que les citoyens haïtiens ne se fassent pas couper la tête. Celui qui s'en occupe en Haïti s'appelle Renan Edouville. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La genèse des droits de l'homme ou droits humains. La notion des droits humains, appelée aussi droits de l'homme, a une genèse ancienne. A cet effet, dans un texte de l'ancienne Égypte, amené Mopé, que l'on situe entre 1300 et 1100 avant notre ère, on peut lire, ne rie pas d'un aveugle, ne taquine pas un nez, l'étranger aussi a droit à l'huile de ta jarre. Monsieur Edouville, bienvenue à Délivrez-vous. Je suis tellement content de vous recevoir et de réorienter la ligne de l'émission vers les droits humains. Bon, c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur d'être avec vous, mon très cher ami D'Angelo. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectatrices, les téléspectateurs de cette émission très prisée sur Radio-Télévision Caraïbes. Et permettez-moi de vous dire qu'à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de suivre votre émission, eh bien, c'est comme si je peux dire, c'est un coup de rétrospectif des années 80. Quand on était au cours des années 80, et là j'ai en tête des hommes et des femmes comme Anaïs Chavner, comme Hugues Thégaard, comme le professeur Robert Lyons, pour ne citer que ces grands noms-là, il y en a d'autres. Eh bien, la question, la culture, l'art, la littérature, les idées, eh bien, avaient une place tout à fait importante au niveau de la radio-diffusion. Donc, encore une fois, pour moi, je pense que c'est l'occasion de vous dire félicitations, de vous présenter les félicitations. Merci pour d'écouter. Pour le niveau de cette émission, très classique, très limpide et aussi très professionnelle. Maintenant, par rapport à cette question, effectivement, quand on aborde la question des droits de l'homme, quand on essaie d'appréhender cette notion, il faut justement remonter dans le temps. Les droits de l'homme, comme les spécialistes ont toujours tendance à le dire, si on veut faire l'historicité, l'origine des droits de l'homme, c'est comme l'origine même de l'humanité. En clair, les droits de l'homme ont pris naissance même avec l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, ce n'est pas dans l'histoire récente, ce n'est pas au cours des années 1800, des années 1900, ce n'est pas au cours des années 1789. Eh bien, les droits de l'homme ont pris naissance avec l'humanité dans la mesure, tout au cours de l'humanité, de l'existence même de l'humanité, la question des droits de l'homme, ou encore les principes des droits humains étaient au centre des débats. Parfois, du point de vue historique, du point de vue philosophique, j'ai écouté les extraits de votre poème, d'un poème sur les droits de l'homme, ce sont d'abord les idées, les droits de l'homme aussi, ce sont des actions, des actions concrètes. En clair, c'est cette triologie que l'on retrouve, à savoir idées, actions, pensées, eh bien, qui posent véritablement la question des droits humains. Qu'est-ce qu'il y a comme philosophie, monsieur le protecteur, derrière le principe des droits humains ? Est-ce pour réguler les rapports inter-humains ? Est-ce pour différencier le règne humain du règne animal ? Qu'est-ce qu'il y a comme assise philosophique derrière ? Pourquoi les hommes ont-ils institué des droits ? D'abord, la dignité humaine. Et là, il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup d'historiens, il y a plus près de nous, il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques, il y a des journalistes également, chez nous, au cours des années 80, là, je peux citer quelqu'un comme Richard Brisson, il y a des gens qui ont payé de leur vie pour faire avancer la cause des droits de l'homme. Jean-Dominique, vous l'avez cité dans le livre. Jean-Dominique, par exemple. Donc, quand on pose la question des droits de l'homme sur cette base, eh bien, on voit d'abord la dignité. Les philosophes, par exemple, au cours du siècle lumière, par exemple, ont voulu mettre sur le tapis la question de la dignité. On peut citer, par exemple, quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau. Absolument. Dans Le Contrat social. Donc, c'est d'abord la dignité, la dignité humaine. C'est le respect des droits de tout un chacun. Et sur le plan national, je ne saurais en aucune façon de ne pas citer quelqu'un, un grand anténorphime. Oui. C'est lui qui a posé cette question des droits de l'homme quand il a publié ce document, ce livre de l'égalité des races humaines. Donc, en clair, parler des droits de l'homme, parler des droits humains, si vous me permettez, parler des droits de la personne, parce que toutes ces trois notions ont pratiquement le même sens, eh bien, c'est poser d'abord la question de la valeur humaine, la question de la dignité humaine, la question de l'intégrité morale, de l'intégrité physique, de l'intégrité psychologique de tous les êtres humains. Et ceci conformément à ce texte que nous connaissons, qui constitue le corpus juridique même en matière des droits de l'homme. Je veux parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme on le sait, qui a été adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1958. On va en parler, on va parler d'Émile Saint-Lô également. Mais si nous revenons à la genèse des droits de l'homme, est-ce que l'idéal des droits de l'homme serait d'aboutir à une justice sociale ? Si tel est le cas, comment vous pouvez définir la notion de justice sociale pour un jeune garçon de 18 ans qui regarde cette émission, qui ne sait pas ce que ça veut dire, justice sociale ? Alors, quand on parle de justice sociale, il faut voir surtout la jouissance, ou bien l'exercice d'un ensemble de droits humains, mais plus particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels. Les droits de l'homme, il y a une date assez importante dans l'histoire des droits de l'homme. C'est l'année 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, vous savez que, par exemple, au cours des années 1948, et peut-être bien avant même 1958, si on peut remonter au cours des années 1919, eh bien, il y avait beaucoup de problèmes d'ordre social, d'ordre économique. Les ouvriers, par exemple, à travers le monde, n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Donc, il fallait prôner ce que l'on peut appeler la justice sociale. Et c'est ce qui va nous donner la création de cette organisation qui vient de fêter, de commémorer son premier centenaire. Je veux parler de l'Organisation internationale du travail. Donc, la justice sociale, eh bien, c'est permettre à tout un chacun, c'est permettre à tous les êtres humains de jouir de leurs droits, mais plus particulièrement de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Et là, je vois la santé, je vois la nourriture, je vois le travail décent, je vois le logement décent, je vois l'éducation de qualité, je vois aussi la sécurité sociale pour les ouvriers après 25 ans ou bien 30 ans de carrière. C'est ça la justice sociale. Ce que j'ai compris également en lisant votre livre, c'est que l'humanité doit beaucoup à des pays comme l'Angleterre, à des pays comme la France, sur ce que nous avons là maintenant comme architecture côté droits humains. Si nous considérons la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, il me semble que beaucoup des textes qui ont suivi se sont inspirés de cette fameuse déclaration. Tout à fait. Et là, vous posez le problème du point de vue classique parce qu'en clair, à chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, de droits humains, on doit toujours se référer à des textes juridiques. Le défenseur des droits humains, le militant des droits humains, le spécialiste en droits de l'homme, encore le simple individu, pour qu'il puisse défendre ses droits ou bien faire le plaidroyer de ses droits ou bien des droits des autres, il doit se référer à des textes juridiques. Et dans l'histoire des droits de l'homme, il y a eu des moments assez importants. Il y a eu des dates, il y a eu des documents assez importants. Par exemple, l'année 1789, avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration des droits, le Bill of Rights, par exemple, le fameux texte à Béascropus de 1789, la grande chartre de Magna Carta au cours des années 1215. Mais vous dites en même temps que la Béascropus, à chaque fois que des avocats en Haïti ont recours à la Béascropus, ils ne sont pas pris en compte. C'est ça. Donc, ça, c'est ce que je pourrais appeler le cadre normatif dans le domaine des droits de l'homme sur le plan international. Mais cependant, justement, très souvent, et c'est ce qui fait défaut en Haïti, très souvent, nous adoptons au niveau des Nations Unies, nous adoptons au niveau de l'organisation des États américains, nous signons, nous ratifions certains instruments internationaux, mais du côté de l'application, c'est tout autre. La réalité est tout autre. Nous adoptons aussi, sur le plan national, des textes assez importants. Par exemple, si vous prenez, mon très cher ami, si vous prenez la Constitution de 1987, en dépit de toutes les remarques que l'on pourrait quand même évoquer, faire ressortir, eh bien, la Constitution haïtienne, c'est une constitution, c'est un texte qui est basé, qui protège tout un ensemble de principes de droit de l'homme. Absolument. Beaucoup d'instruments, beaucoup de principes, beaucoup de prescrits relatifs aux droits de l'homme sont insérés dans la Constitution haïtienne. L'article 19, par exemple, l'État a l'impérieuse obligation de garantir les droits humains à tous les citoyens sans distinction aucune. Donc, il y a en clair, malheureusement, et c'est cette problématique à chaque fois qu'on aborde la question des droits de l'homme. D'un côté, on a le cadre normatif, on a tout un ensemble d'instruments, des références et parfois, dommages, eh bien, on a des autorités. On a du mal à passer aux applications. Exactement. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, M. le protecteur, c'est que les droits humains relèvent du droit positif, du droit tel qu'il est posé dans nos sociétés. Oui, mais là, quand vous dites droit positif, on voit d'abord l'État. On voit d'abord l'État. À chaque fois qu'on parle du droit positif, on voit la responsabilité de l'État. On voit l'obligation de l'État. Le léviatement. L'obligation en matière de protection, en matière de respect, en matière de mise en œuvre. Mais il n'y a pas que la responsabilité de l'État quand on pose, quand on fait un débat sur la question des droits de l'homme. Nous autres aussi, nous avons notre part de responsabilité. Les autres sociétés civiles, vous voulez dire ? Nous autres sociétés civiles. Vous, en tant que journaliste, nos techniciens là qui sont avec nous, le simple citoyen, les étudiants, les écoliers, c'est tout le monde. Et Eléano Roosevelt l'avait si bien dit, en matière des droits de l'homme, il y a bien évidemment une responsabilité portagée. certes, l'État est le premier garant. Quand ça va mal, il faut indexer l'État. Il faut mettre l'État sous la scélère. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de cas de violence, beaucoup de cas d'assassinat, bicentenaire, grand ravine, carrefour feuille, ce sont des zones que l'on considère comme étant des zones de nos droits. Le simple citoyen n'est pas pour protéger. Il est attaqué le plus souvent par des bandits. Oui, j'adore ce que vous dites là. C'est la responsabilité de l'État. Monsieur le protecteur, ce que vous dites là me permet de rebondir sur un autre aspect. Si nous considérons certains droits qui sont consacrés par la Constitution, qui relèvent des droits humains, le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit au logement, certains diront que ce sont là des droits déclamatoires dans la mesure où si ces droits-là sont lésés, on n'a aucune instance auquel se référer pour dire mon droit à la vie m'a été privé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non. En matière de droits de l'homme, tous les droits humains sont justiciables. Ça, c'est la première idée. Bien évidemment, quand on pose la question des droits de l'homme, on peut voir qu'il y a des droits qui se rapprochent à des droits, ceux que l'on peut considérer comme étant des droits individuels. il y a des droits aussi que l'on peut considérer comme étant des droits qui ont un caractère plutôt collectif. Mais quel que soit le cas de figure, quel que soit le terme que l'on aborde, quels que soient, par exemple, les droits civils, politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, eh bien, tous les droits humains sont aujourd'hui justiciables. quelqu'un qui a été victime, quelqu'un qui a été assassiné par une autorité quelconque, par un agent de l'État, les parents de la victime peuvent porter plainte. Quelqu'un qui a eu ce que je pourrais appeler une atteinte à son intégrité morale et psychologique, la personne peut porter plainte. Elle peut porter plainte directement, elle peut porter plainte à travers, par le touchement d'une organisation de droits humains. Elle peut porter plainte également par le touchement de son avocat. Mais, de notre côté, les autres droits, vous m'avez posé la question tout à l'heure, vous avez beaucoup mis l'accent sur la justice sociale. Eh bien, les droits économiques, sociaux et culturels sont aujourd'hui au regard des principes universels en matière des droits de l'homme, ce sont des droits aussi qui sont justiciables. Quelqu'un, par exemple, qui est victime, qui est décédé des suites de la négligence des responsables ou encore des techniciens d'un centre hospitalier public ou l'hôpital de l'université d'État d'Haïti, la personne peut porter plainte. Les parents de cette personne contre l'hôpital général, contre l'hôpital général, contre l'État haïtien, quelqu'un qui a été délogé arbitrairement par les autorités quelconques. Vous avez cité le cas des riverains qui habitent tout près de M. le Président de la région. Exactement. Peuvent porter plainte. Quelqu'un, par exemple, qui est décédé parce qu'il n'avait pas accès à l'eau potable, la personne peut porter plainte. Il y a des cas de jurisprudence à l'heure actuelle et ça s'est passé dans beaucoup de pays, au Chili, en Afrique du Sud, un peu partout à travers le monde. Donc cela veut dire qu'en clair, quand nous posons la question des droits de l'homme au sens large du terme... Ce n'est pas des droits déclamatoires, ce sont des droits justiciables. Exactement. Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et je peux même aller beaucoup plus loin avec vous. Même par exemple pour le droit à l'environnement, le droit à la solidarité, le droit à la paix, le droit à la tranquillité, le droit au respect de la propriété intellectuelle. Par exemple, je faisais référence par exemple aux années 80. Eh bien, au cours des années 80, il n'y avait pas cette montée de violation du droit à la propriété privée. La propriété privée était plutôt respectée. Bien évidemment, le bureau haïtien du droit d'auteur fait un travail extraordinaire, impeccable. mais les délinquants, par exemple, les criminels, les voleurs qui ne respectent pas le droit à la propriété intellectuelle, eh bien, on les retrouve partout. Parfois, ils rentrent dans des institutions publiques, dans des bureaux, dans des commissariats, dans des tribunaux pour vendre des produits. Donc, l'écrivain, l'artiste, le romancier, tous ces gens-là qui sont exploités par ces pirates, eh bien, on devrait poursuivre ces gens parce que c'est aussi une question des droits de l'homme. Donc, en clair, tous les droits humains sont justiciables aujourd'hui au regard des traités internationaux. Je vais avancer deux cas de figure. Considérons une adolescente de 17 ans qui se fait malmener, maltraité par ses parents. On est d'accord que ses parents portent atteinte à son intégrité physique. Si l'enfant est insulté par ses parents, l'enfant est agressé moralement, où est-ce qu'une jeune fille de 17 ans qui est malmenée, maltraité par ses parents peut porter plainte? Il y a plusieurs institutions. D'abord, il y a l'Institut du Bien-être Social et de Recherche, IELS. Il y a la Brigade de Protection des Mineurs, la BPM. Il y a aussi le ministère des Affaires Sociales au niveau de la Direction du Travail à travers l'entité Service Femme et Enfant. Maintenant, quels sont les pouvoirs de coercition de ces organismes? Regardez bien, il y a le côté, le cadre normatif. Le cadre normatif, cette fille, elle peut porter plainte parce que cette forme de maltraitance va à l'encontre des prescrits de la Convention relative aux droits de l'enfant aux droits de l'enfant que nous nous apprêtons à commémorer le 20 novembre prochain. Le 20 novembre, ce sera le 30e anniversaire de ce texte, le texte de référence en matière de la protection des droits de l'enfant. Donc, un enfant, un mineur qui a été insulté, battu, maltraité, non pas par ses parents, mais par ses tuteurs ou bien par quelqu'un d'autre, eh bien, cet enfant peut porter plainte. Il peut saisir l'IBERS, il peut saisir la brigade de protection des mineurs, il peut saisir le ministère des Affaires sociales à travers le service Femme et Enfant. Il peut aussi saisir l'Office de la protection du citoyen parce que nous avons une entité Femme et Enfant il peut aussi s'adresser à des organisations des droits humains qui font aussi un travail assez intéressant dans le milieu. Maintenant, M. le protecteur, si cette jeune mineure est maltraitée par ses parents, par son père, elle rentre à 9h du soir et le père décide de l'insulter de tous les noms et de la malmener, de la maltraiter, de la frapper, qu'est-ce que cet enfant a comme recours par son père ? Encore les textes, encore les prescrits, encore la convention relative aux droits de l'homme et il faut voir aussi ce principe de ce que l'on peut appeler la proportionnalité. Est-ce que par exemple un enfant qui est entré à 9h, 9h30, 10h du soir, est-ce que le fait à cet enfant de rentrer à 9h, 10h du soir, est-ce que ça correspond à ce que l'on peut appeler une forme de maltraitance ? Il faut voir l'équilibre. Je suis dans la réaction du père. Oui, justement, c'est pour pas que je vous parle de proportionnalité. OK, par rapport à la violence que le père disait. Exactement. Maintenant, cet enfant peut naturellement s'adresser, non seulement à une institution étatique, mais également à n'importe quelle organisation de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Cela veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Et permettez-moi de le dire, M. D'Angelo, ce qui est important et ce que l'on doit faire ressortir à travers cette émission, parce que je vous le disais tantôt, c'est non seulement une émission très limpide, classique, professionnelle, les gens doivent comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un cas de violation des droits humains, on reste passif, on se fait complaisant, eh bien, on encourage d'une certaine manière l'impunité. Pour freiner les cas de violation des droits humains, il faut briser le silence, etc. Il faut briser le silence. Il faut avoir cette opportunité, ce désir de briser le silence et c'est un travail psychologique et il y a beaucoup d'organisations des droits humains qui font ce travail, ce que je pourrais considérer comme étant un travail du point de vue victimologique. Il y a des organisations des droits humains qui encouragent, qui assistent les victimes de violations des droits de l'homme, qui offrent à ces gens une assistance sans psychologie, qui offrent à ces gens le plus souvent une assistance médicale, qui offrent à ces gens le plus souvent une assistance économique. C'est ce paquet victimologique que l'on appelle dans le jargon des droits de l'homme. il faut donc protéger ses acquis. Prenons un autre cas, M. le protecteur, un prisonnier au pénitentiaire national qui est logé dans les conditions que nous connaissons, qui est mal nourri, qui est maltraité, mal mené. Il a quoi comme voie de recours ce prisonnier pour dénoncer sa situation de maltraitance ? des principes encore relatifs aux droits de l'homme. D'abord, la déclaration universelle des droits de l'homme, les règles minimales en matière de détention et d'emprisonnement. Ce sont des instruments que nous avons signés au niveau des Nations Unies. La Convention américaine relative aux droits de l'homme qui protège aussi les personnes privées de liberté, les personnes en détention. Et aussi, bien évidemment, la Constitution haïtienne en son article 44 est dans sa version originale et aussi dans sa version amendée. Le prisonnier, quel que soit son statut, l'individu privé de liberté, même s'il est en détention ou bien il est condamné, même s'il a commis un crime ou bien un délit, délit mineur ou bien délit majeur, il reste avant tout un être humain. Et en tant que tel, il a droit au respect de son intégrité morale, physique, morale et psychologique. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau des prisons, nous pouvons le dire, même si par exemple la direction de l'administration pénitentiaire nationale fait un travail assez colossal, assez intéressant. Mais la prison aujourd'hui en Haïti, eh bien c'est, si vous me permettez, une sorte de synonyme de traitement cruel, inhumain et dégradant. Il n'y a pas longtemps. Et le pénitentiaire national est un exemple. Oui, il faut corriger les façons de faire. Il n'y a pas longtemps, dans une petite ville en France qui s'appelle Agen, j'ai visité une institution qui forme des gardiens de prison. Deux ans de formation pour être gardien de prison. Est-ce qu'en Haïti, il y a une formation pour être gardien de prison? Je peux dire qu'en 1994, avec le retour de M. Alistair, en 1994, eh bien on avait mis sur pied une institution plus ou moins autonome, eh bien c'était l'administration pénitentiaire nationale. Et à l'époque, l'administration pénitentiaire nationale était en charge de l'administration des prisons, de la gestion des prisons, et l'administration pénitentiaire nationale était gérée par une personnalité civile avec le titre de directeur général et qui était placée sous tutelle, justement, du ministère de la justice et de la sécurité publique. Cependant, en 1997, on est venu avec un autre décret, on a laissé de côté l'administration pénitentiaire nationale, on est venu avec la direction de l'administration pénitentiaire nationale. Et la direction de l'administration pénitentiaire, eh bien aujourd'hui, c'est une direction à l'intérieur même de la police nationale d'Haïti. En clair, le responsable, le numéro un de la gestion des prisons est avant tout un commissaire de police. c'est un responsable de la police. Ce qui ne correspond pas aux prescrits internationaux en matière des droits de l'homme, parce que, comme vous le savez, c'est très bien, cher ami, celui qui procède à l'arrestation de quelqu'un ne peut pas le détenir. Il doit y avoir quelqu'un qui fait l'arrestation, il doit y avoir quelqu'un qui garde cette personne. Et une autre personne qui juge la personne. Une autre personne qui juge et tout ceci dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler d'une certaine rééducation et réhabilitation. On aurait pu avoir des prisons privées, M. le protecteur. Privées comme une institution. Comme une bague privée, une prison privée. Nous ne sommes pas encore là, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, les prisons sont placées sous la commande de la police nationale d'Haïti et même sous le plan financier, sous le plan administratif. Si le directeur de l'administration pénitentiaire nationale a besoin, par exemple, des médicaments pour les prisonniers qui sont au pénitentiaire nationale, ça doit faire tout un circuit et le circuit administratif, c'est quelque chose qui va très lent. Donc, parfois, ça peut prendre une semaine, deux semaines et peut-être un mois et c'est pourquoi il y a beaucoup de cas de décès au niveau dans les prisons et particulièrement au niveau du pénitentiaire national. Et ça, qu'est-ce que c'est dommage. Nous allons rétro-pédaler, M. le protecteur. Nous allons en 1948, moment important dans l'histoire de l'humanité. C'est la fameuse signature de la grande déclaration universelle des droits de l'homme et en même temps, c'est la déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Un certain Émile Saint-Lô nous représente. Qui était cet ambassadeur haïtien? Eh bien, mon cher ami, laissez-moi vous dire que c'est pourquoi que j'ai beaucoup parlé des années 80. Il y a des grands, il y a des personnalités qui ont marqué l'histoire nationale et malheureusement, la jeunesse ne les connaît pas. C'est dommage également pour notre ambassadeur Émile Saint-Lô quelqu'un qui a fait de grandes choses. Il était notre représentant auprès des Nations Unies au cours des années 1948. Il a largement contribué à la rédaction de ce texte, le texte le plus important en matière des droits de l'homme. Il était rapporteur même. L'apporteur et le texte le plus important qui a été adopté presque qu'à l'unanimité quand tu vois pour huit abstentions, zéro contre, 56 pays présents ce jour-là, le 10 décembre 1958, mais beaucoup de gens ne connaissent pas Émile Saint-Lô. L'année dernière, bien évidemment, il faut dire à l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, les parents d'Émile Saint-Lô, la ministre Daniel Saint-Lô, de concert avec le Sénat de la République, avait organisé quelque chose en son honneur. mais si vous allez au niveau de l'université, au niveau de l'université d'État d'Haïti, au niveau des universités privées, au niveau des écoles, des lycées, des écoles qu'on organise, on peut se poser la question, on peut poser la question à des gens, est-ce qu'on a déjà organisé une conférence, débat, une présentation sur la vie et l'œuvre d'Émile Saint-Lô. Oui, cet illustre ambassadeur qui nous a représentés aux Nations Unies. ne connaissent pas vraiment quelqu'un comme Antinor Fiume avec son livre de l'égalité des races. Des races humaines. Donc, cela veut dire que nous vivons dans une société où le plus souvent la jeunesse, les jeunes, les écoliers n'ont pas de référence. et c'est notre devoir à nous en tant qu'aînés d'apprendre à ces jeunes l'histoire qui a été tracée par ces grands. Mais malheureusement, nous vivons dans une société où le plus souvent, il y a quelqu'un qui le disait, je crois que c'est sur les ondes de Radio-Nationale en 82-83, son nom échappe, il disait que le plus souvent en Haïti, les aînés, malheureusement, ont toujours tendance à barrer la route à ceux qui font leur première arme dans une profession. Au contraire, les aînés devraient partager leur connaissance aux générations montantes. Il faut ouvrir la voie. Mesdames et messieurs, vous suivez des livres et vous, je reçois le protecteur du citoyen, M. Edouville. Nous sommes dans son livre « La place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti » publié chez CETF. 3 éditions. Allez, respirez. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter « Delivrez-vous ». Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Delivrez-vous. Delivrez-vous. Le professeur Lestif François Maniga aimait dire qu'il faut basculer ce pays dans la modernité. Il n'y a pas de modernité sans consécration des droits humains. Aujourd'hui, « Delivrez-vous », faire une part de lion aux droits humains. Je reçois M. Ronan Edouville qui est le protecteur du citoyen. Nous sommes dans son livre « La place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti ». Le contenu des droits de l'homme. On entend en général par droits de l'homme les droits errants à notre nature sans lesquels nous ne saurions vivre en tant qu'êtres humains. Néanmoins, il y a plusieurs générations, plusieurs catégories de droits humains. Dans la première génération, nous avons les droits civils et politiques. Et en tête de liste, bien entendu, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. J'ai vu tout récemment, M. Edouville, circuler sur Internet, une vidéo dans laquelle on lynche quatre individus qui seraient prétendument des malfrats, des délinquants, des voleurs. Et j'ai vu que la population brûlait carrément ces gens. Assister à cet événement. Assister à l'événement et procéder même et lécher les gens, lapider ces bandits. Qu'est-ce que l'État peut faire sur de tels cas de figure ? Supposons que ces gens-là seraient de véritables malfrats, les victimes. Qu'est-ce que l'État doit faire ? Arrêter la population, ces gens de la population qui les léchaient ou justifier tout parce qu'ils étaient des délinquants. Et que faire en regard de ce droit-là, le droit de ne pas être soumis à la torture, à des peines, au traitement cruel, inhumain ou dégradant ? Alors, quand vous posez ce problème, on doit se référer à un principe fondamental en matière des droits de l'homme, un principe très connu dans le milieu haïtien, mais malheureusement qui n'est pas respecté, qui est violé au quotidien. c'est le principe de la présomption d'innocence. Absolument. Le principe de la présomption d'innocence sous-entend que l'individu accusé d'avoir commis telle infraction est considéré comme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation rendue par un tribunal compétent, impartial, au cours d'un procès public. Malheureusement, nous ne sommes pas là. Au quotidien, le principe de la présomption d'innocence est violé. Même l'individu qui aurait été accusé d'avoir volé, d'avoir violé, d'avoir tué, s'il n'y a pas jugement rendu par un tribunal, il est considéré comme étant un présomé d'innocence. Si sa culpabilité n'est pas établie juridiquement. On doit respecter le principe de la présomption d'innocence. Et même après la condamnation, cet individu garde encore certains juifs d'un ensemble de ses droits, le droit à l'intégrité morale, psychologique, physique, reconnue par les instruments internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons cité, le parc international de la Sifo-Droit Civil et Politique, la Convention américaine de la Sifo-Droit de l'homme. Vous avez parlé de cette vidéo, mais je peux aussi partager avec vous un autre cas qui a défrayé la chronique quelques semaines à Port-au-Prince, à travers les réseaux sociaux. C'était un enfant, un adolescent, je crois, d'une dizaine d'années, quand j'ai vu les images moi-même. Un enfant d'une dizaine d'années qui aurait été accusé d'avoir ouvert un véhicule. Et cet enfant, sa prétère, était sur le point de voler un appareil à l'intérieur de ce véhicule. On l'a ligoté, on l'a filmé, les images étaient tournées en boucle et c'était sous les yeux passifs de la population près du bicentenaire du Parlement au bicentenaire près du Parlement haïtien. En effet, j'ai vu cette vidéo. Il y a quelqu'un qui a été lynché et la population était là. Qui plusait, ou bien si vous me permettez, qui plusait, des agents de la police étaient présents. Bien évidemment, l'inspection générale de la police, qui est la police de la police, a diligenté une enquête et je crois que certains de ces policiers qui se sont comportés comme étant des complices, eh bien, sont actuellement en isolement au niveau de l'inspection générale de la police. C'est important d'éviter le tel bévu. Le principe de la présomption d'innocence n'est pas du tout respecté, c'est violé au quotidien. Nous vivons dans une société où les principes fondamentaux, les principes élémentaires en matière des droits de l'homme sont le plus souvent violés au quotidien. C'est tellement dommage. Dans cette première génération des droits humains, nous sommes dans les droits civils et politiques, il y a la liberté de circulation, le droit à un procès équitable, l'interdiction de lois pénales rétroactives, le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la vie privée. Avec les réseaux sociaux, avec les téléphones portables, tout le monde filme tout le monde, tout le monde fait des selfies partout, est-ce qu'on a toujours une vie privée, monsieur le protecteur du citoyen ? Bon, écoutez, je vais essayer de vous donner une réponse plutôt un petit peu philosophique, et c'est que, à l'heure actuelle, et ceci depuis un certain temps, la technique, la science, c'est important. Les progrès de la science, les progrès de la technique, c'est important pour le monde, c'est important pour l'humanité, c'est important pour l'être humain, mais il y a aussi le côté négatif de la science et de la technique. Nous l'avons étudié quand nous étions en classe terminale, il y avait même des sujets de philosophie, on avait l'habitude de science et technique. Donc, cela veut dire, ce que l'on n'arrive pas à comprendre, ce que l'on n'arrive pas à faire en Haïti, malheureusement, et dans beaucoup d'autres pays, eh bien, c'est l'équilibre entre le développement de la science, le développement de la technique et le respect de certains principes fondamentaux se rapprochant à la dignité, à l'intégrité de l'être humain. Et les nouvelles technologies de l'information en est un exemple. On ne peut pas dire qu'on doit se démarquer des nouvelles technologies de l'information, c'est indispensable aujourd'hui, c'est très indispensable, c'est important même, mais on doit apprendre aux enfants la manière d'utiliser les nouvelles technologies. Et c'est pourquoi que l'année dernière, je ne sais pas si vous avez suivi notre deuxième concours d'édition sur les droits humains qu'on avait organisé, on avait proposé aux écoliers un sujet sur les nouvelles technologies de l'information, comment les écoliers peuvent utiliser les nouvelles technologies de l'information dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du progrès en général. Et cette année, nous avons proposé aux écoliers, le directeur de promotion pour probablement vous donner de plus en plus détails dans une émission, un journaliste ici à Radio-Télé Caraïbes, nous avons proposé et pour cette année, pour la troisième édition, un sujet sur rapport portant à la corruption et le sujet est formulé de la manière suivante, comment les écoliers peuvent contribuer à la lutte contre la corruption à l'instar du personnage Djamina. Donc, ne me demandez pas qui est Djamina, vous connaissez certainement Djamina, mais je ne vais pas donner trop de détails, sinon je vais essayer de... C'est intéressant parce que ça ouvre les horizons, comme ça ces enfants qui vont participer à ce concours vont se mettre à lire. C'est un bon travail que vous faites à l'OPC. Toujours au niveau de cette première catégorie ou première génération de droits humains, la liberté de penser, de conscience et de religion. Nous sommes dans un pays hyper religieux et Jésus est partout, dans les camionnettes, dans les bus, même dans la façon de parler de la haïtienne. C'est l'un des premiers défenseurs des droits de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Donc, tout le monde dit je vais bien grâce à Dieu. La liberté de penser, de conscience et de religion est-ce également une liberté pour faire de la propagande religieuse? Est-ce que, par exemple, faire des croisades ce n'est pas porté atteinte à la liberté de tranquillité des gens? Est-ce qu'aller prêcher chez les gens, est-ce qu'une église qui dispose de haut-parleurs et diffusant un son n'est pas possible? Est-ce que là, ce n'est pas de la propagande? Est-ce que la liberté de religion n'a pas laissé les rails de cette liberté-là? Non, cela dépend. La propagande en elle-même ne constitue pas ce que je peux dire comme étant une atteinte aux droits de l'homme en elle-même. La propagande religieuse? Oui, c'est sensibilisation, c'est, si vous me permettez ce terme, c'est une sorte d'évangélisation, mais ça ne doit pas porter à tête aux autres. Par exemple, le pasteur, le prêtre, le hongan, le vaudouisant, eh bien, peut certainement faire de la propagande pour son culte, pour sa croyance, etc. Mais on ne peut pas imposer cette croyance aux autres. Quand on décide d'imposer cette croyance, eh bien, là, on ne respecte pas les droits de l'homme. Et malheureusement, dans notre société, dans la société haïtienne à l'heure actuelle, il y a cette forme d'intolérance qui se manifeste. Et l'intolérance traverse, je pourrais dire, toutes les idées, les sphères de la nation haïtienne. Il y a intolérance du point de vue sur le plan politique, il y a intolérance sur le plan éducatif, il y a intolérance sur le plan religieux. Donc, l'intolérance devient, je pourrais dire... Presque la norme. C'est ça, presque la norme. C'est-à-dire, il n'y a pas ce débat que l'on connaissait autrefois, par exemple, où il y avait la dialectique, l'âme de la dialectique, c'est-à-dire les idées. Mais aujourd'hui, quelqu'un veut tout simplement imposer son point de vue, ses idées. Par exemple, l'université, c'est un espace de débat. L'école, c'est un espace de débat. La presse, les médias, ça doit être un espace de débat. Donc, il ne peut pas y avoir des idées dogmatiques. Je peux critiquer, je peux dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas nécessaire de dire toujours bravo, encore bravo, toujours bravo. Non. Voltaire l'a dit. Et même si je suis en désaccord avec vous. Oui, je me battrai pour que vous arriviez à énoncer vos idées. pour que vous arrivez à exprimer vos idées. Donc, Voltaire, voilà, encore quelqu'un qui a marqué l'histoire des lois de l'homme à travers ses idées. Ce qu'il faut faire côté religion, c'est aménager une sphère commune de citoyenneté où toutes les religions peuvent se côtoyer. Et les croyants et les non-croyants peuvent se côtoyer sans qu'il y ait agression de nulle part et de la part des croyants et de la part des non-croyants. Tout à fait. La liberté d'opinion et d'expression, l'interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et de l'incitation à la haine nationale, racine ou religieuse. Alors là, j'en reviens à la propagande en faveur de l'incitation à la haine. Il y a des stations de radio en Haïti qui font du véritable tapage et de l'incitation à la haine. Qu'est-ce que l'OPC peut faire si une station de radio dit il faut tuer quelqu'un, il faut assassiner tel groupe d'individus. Qu'est-ce qui est possible ? Non, là, il faut ce que nous faisons au niveau de la direction de promotion, eh bien, c'est cette culture de la paix. Nous travaillons avec les jeunes, nous travaillons avec les étudiants, nous travaillons avec les écoliers, nous travaillons aussi avec des journalistes. Il y a un réseau de journalistes formés, sensibilisés sur la question des droits humains qui travaillent avec l'OPC. Donc, nous travaillons avec aussi l'université en tant que secteur clé de la vie nationale. Et c'est ce travail que nous faisons à travers les causeries, à travers les débats. Et c'est l'un des objectifs, d'ailleurs, de ce concours de textes de droits humains que nous organisons chaque année et les primes sont décernées le 10 décembre qui constitue la journée internationale des droits de l'homme. Ça, c'est excellent. Mais il n'y a pas seulement la haine du point de vue politique, mais il y a aussi cette forme d'homophobie qui se développe en Haïti. par exemple, je me rappelle il y a 3 ou 4 ans de cela, il y avait une lutte sans merci contre les gens pour tenir compte de leur orientation sexuelle, ce que nous appelons les LGBTI. Eh bien, leur maison a été saccagée, ils ont été agressés physiquement, moralement, et quand ils se sont rendus au parquet, au parquet de Port-Prinse pour porter plainte, eh bien, ce sont les autorités de la justice qui leur ont dit « Ah, écoutez, pourquoi vous êtes venus au parquet ? » Ou « Son massissier est venu chercher ? » Donc « Il finit bateau au bateau. » Comme quoi ? Un massissier, c'est quelqu'un qui n'a pas de droit. Donc, là encore, c'est une forme d'intolérance que l'on connaît en Haïti et qui mérite d'être dénoncée, qui mérite d'être corrigée. Et cette communauté, justement, les LGBTI, on ne les reconnaît pas du tout. Les gens qui sont transsexuels en Haïti on ne les considère pas du tout. Les garçons manqués ou des hommes qui se comportent comme des femmes, ils sont tellement marginalisés, tellement stigmatisés qu'il faudrait que des choses soient faites pour que les droits de ces individus soient amplement respectés. Oui, c'est tout à fait parce que, d'ailleurs, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous le dit, tous les êtres humains naissent libres et demeurent égaux en dignité et en droit. C'est ce qu'on appelle le principe de la non-discrimination. N'en déplaise aux autres. Mais quand on est dans le domaine des droits de l'homme, il ne peut pas y avoir d'exclusion, il ne peut pas y avoir de discrimination. on ne peut pas prendre en compte le côté social, le côté économique, le côté intellectuel de la personne. Ou le côté religieux, etc. Les droits de l'homme, c'est comme un ancien secrétaire général des Nations Unies le disait, je crois que c'était Kofi Annan, le Ghanéen Kofi Annan, disait que les droits de l'homme, c'est le patrimoine commun, c'est le bien de l'humanité. Quand on est dans le domaine des droits de l'homme, c'est la prise en considération, la prise en compte de tous les êtres humains, de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, sans aucune forme de discrimination. Pas de discrimination, donc vous avez dans cette première génération de droits, mais tous les droits, le droit à la vie, le droit à avoir une religion qui vous convient, le droit de circuler, le droit à un procès équitable, la liberté d'association, de réunion, de vous marier, de fonder une famille, le droit d'être vaudoisant, musulman, athée, protestant, pancotiste, ce que vous voulez, mais aussi, le droit d'être massissi, le droit d'être madivine, ce sont des droits qui sont consacrés et qui doivent être respectés. Deuxième catégorie des droits humains, nous sommes dans les droits économiques, sociaux et culturels. J'ai l'impression, M. Edouville, que vous êtes très sensible à cette deuxième catégorie de droits. Vous en parlez très souvent, les droits économiques, sociaux et culturels. Et qu'est-ce que nous trouvons en tête de liste ? Le droit au travail, au travail décent. Nous sommes dans un pays où le chômage est le seul travail qu'on trouve. Bon, si vous dites que je suis sensible, je l'accepte, mais c'est tenu compte de la réalité. Absolument. Nous sommes dans une société, dans un pays, et ceci depuis plusieurs années, à chaque fois qu'on pose, qu'on aborde, qu'on évoque la question des droits de l'homme, on a tendance à voir seulement le côté de la première génération, la première catégorie, les droits civils et politiques. Et c'est peut-être même au niveau même de la presse qu'il y a ce problème. C'est au niveau également des ONG, des droits de l'homme. Certes, la presse fait un travail extraordinaire dans le domaine de la promotion. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont sensibilisés sur les questions d'ordre économique. Il y a des journalistes qui sont sensibilisés sur les questions d'ordre culturel. Par exemple, il y a même une association de journalistes dans le domaine de la santé avec les malades du VEIACIDA. Nous avons, il y a cela, une année, formé une trentaine de journalistes sur la question des droits humains. Mais, vous admettez avec moi qu'aujourd'hui, au niveau de presque toutes les salles de rédaction, eh bien, parfois, le côté politique est oublié au premier plan. On bouffe toute la place. Donc, supposons que, par exemple, il y a une femme qui est décédée des suites de négligence, de manque d'oxygène dans un centre hospitalier et il y a un cas d'agression sur quelqu'un, par exemple, opinion, etc., eh bien, vous allez voir que le cas du décès de cette femme sera traité en second plan. Donc, cela veut dire, très souvent, nous accordons beaucoup plus d'importance aux droits civils et politiques et on néglige parfois les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, en réalité, tous les droits humains forment ce que l'on peut appeler un taux. C'est tout un paquet. Il n'y a pas de différence entre les droits humains car les spécialistes ont toujours tendance à le dire que les droits humains sont solidaires. Et indissociables. Indissociables, interindépendants, intimement liés. Si je ne vous donne pas, M. D'Angelo, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, mais comment vous pouvez exprimer vos opinions? Donc, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le droit de manifester est aussi lié au droit au logement, à la nourriture. Comment donner du travail sans qu'il n'y ait pas accès à la santé? Les ouvriers qui sont là dans les usines de sous-tétance, une forme d'esclavage, eh bien, qui reçoivent, je pourrais dire, un salaire de famine. Non, une misère. Et qui sont toujours à un même niveau alors que, par exemple, il y a une dépréciation de la goutte. Oui. Mais, le travail, il y a le travail et il y a la santé. Donc, en clair, les droits de l'homme sont intimement liés et c'est pourquoi que depuis, on est arrivé à la tête de l'OPC, nous sommes en train de faire un travail de sensibilisation, de promotion et ceci avec l'appui de la direction de promotion, l'appui de la direction générale et les autres directions, les autres entités de l'OPC pour faire comprendre à la population que quand on parle de droits de l'homme, c'est du concret. Les droits de l'homme, c'est avoir accès à la santé. Les droits de l'homme, c'est avoir accès à l'eau potable. Les droits de l'homme, c'est avoir accès au logement, logement décent et convenable. Les spécialistes ajoutent logement décent et convenable. Et non, cinq feuilles de tôle. Non, ce n'est pas les quatre murs plus le trois. Les droits de l'homme, c'est aussi le droit à l'électricité. Ça ne doit pas être un luxe pour la population. 24 sur 24. C'est ça. Donc, les droits de l'homme, c'est du concret, c'est de la réalité au quotidien. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un, une femme, une définition des droits de l'homme, une femme qui vient de perdre son mari, une femme qui vient de perdre son enfant. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un, un enfant des rues, qu'est-ce que c'est les droits de l'homme, quel est le contenu des droits de l'homme, un enfant qui prend son petit-déjeuner chaque jour dans les poubelles. C'est la réalité, c'est la réalité au quotidien. Ces droits sont bafoués. Mais si nous considérons parmi les droits économiques, sociaux et culturels, le droit au travail, au travail décent, vous me dites que tous ces droits-là sont justiciables. Un haïtien qui est dans le chômage. Donc, on lui a privé de son droit au travail, au travail décent. Où est-ce qu'un haïtien au chômage peut porter plainte pour dire « je n'ai pas de travail, je porte plainte » ? Non, il y a une toute petite précision que l'on doit apporter. Le droit au travail, travail décent et convenable, c'est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine. D'ailleurs, c'est inscrit, c'est inséré dans la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est inséré aussi dans les conventions qui ont été adoptées par l'Organisation internationale du travail. Absolument. Le droit au travail, c'est un droit humain. Mais, dans toutes les sociétés, je dois le dire, ça, je vous donne la réponse classique, dans toutes les sociétés, l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Non. Même dans les pays les plus développés, les pays industrialisés, par exemple. Aux économies solidaires, les pays scandinaves, par exemple. Non. L'État a pour devoir de faciliter, de faciliter les conditions pour qu'il y ait un plus grand nombre d'emplois à tous les citoyens. L'État doit créer le climat favorable aux investissements. C'est ça, sécuritaire, etc. Donc, pour combattre le chômage. Mais si l'État n'y arrive pas, est-ce que je peux porter plainte contre l'État? Exactement. Donc, si les conditions ne sont pas favorables, si les investisseurs, les entrepreneurs, les gens qui veulent créer de l'emploi sont poursuivis, sont forcés de laisser le pays tenant compte du climat d'insécurité, là, on peut dire que l'État ne respecte pas ses engagements en matière du droit au travail. Parce que l'État a trois responsabilités, je l'avais signalé, l'État a la première responsabilité de respecter, c'est-à-dire ne pas violer les droits humains, s'abstenir de violer les droits humains. L'État doit protéger aussi les droits humains, c'est-à-dire éviter à ce qu'une personne d'autres instances viole les droits humains, mais l'État a aussi une autre responsabilité, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, quand on parle de la mise en œuvre, quand on aborde la mise en œuvre, on voit le concret, c'est-à-dire adopter des mesures, envisager des actions concrètes pour faciliter la juissance ou bien l'effectivité des droits humains. Le droit de former des syndicats et de s'y affilier. Le droit à la sécurité sociale. Voici un concept que très peu de gens en Haïti connaissent. La sécurité sociale. Qui est un droit. Qui est un droit. Nous sommes de la deuxième génération des droits humains. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en Haïti, mais qui ignorent qu'ils ont le droit à la sécurité sociale. Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent de là maintenant, M. Edouville, qu'est-ce que ça veut dire le droit à la sécurité sociale ? Eh bien, la sécurité sociale, c'est le niveau. Tout être humain, tout individu, a droit à un niveau de vie suffisant. Voilà, niveau de vie suffisant. Pour assurer son bien-être, sa santé, son éducation, son éducation et l'éducation des membres de sa famille. Son bien-être et le bien-être des membres de sa famille. Et c'est reconnu dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'État doit prendre en charge ces gens, ces citoyens, ces individus quand ils sont frappés de chômage, quand ils sont frappés par des cas de maladie, en cas de maladie, en cas d'accident, en cas de veuvage ou bien dans tout cas de circonstance ne relevant pas de son indépendance. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, cataclysme naturel, inondation, tremblement de terre, donc l'État ne peut pas rester passif face à ces gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, face à des gens qui n'ont pas accès à la nourriture. L'État ne peut pas rester passif à quelqu'un face à quelqu'un qui vient de fournir 15, 20 ans, 25 ans de travail dans une institution publique. Et c'est pourquoi il y a des organes de sécurité sociale. Il y a l'ONA, il y a le FATMA. Certes, le fonctionnement de ces institutions, de ces organes de sécurité sociale pose problème. Mais, du point de vue juridique, quand on pose le cadre juridique, le cadre normatif en matière de sécurité sociale, il y a des institutions qui sont placées pour garantir, pour protéger, pour assurer la sécurité sociale des gens. C'est l'ONA, c'est le FATMA, c'est l'Iberce, c'est l'entreprise publique de promotion de logements sociaux, méconnue, et peu PLS. Donc, malheureusement, il y a 16 institutions qui sont là depuis vers les années 80. L'ONA, c'est depuis vers les années 67. Le FATMA, c'est déjà depuis les années 67. L'entreprise publique de promotion de logements sociaux, c'est depuis des années 80. Mais si vous allez demander combien de gens qui connaissent le travail que fait l'entreprise publique de promotion de logements sociaux, eh bien, ce sont des institutions qui n'existent que de noms. Donc, en clair, la sécurité sociale, aujourd'hui, n'est pas garantie. Ce qui fait que un haïtien qui travaille pour une institution peut travailler pendant 15 ans, 20 ans. Une fois qu'il est en incapacité de travailler, il tombe tout de suite dans la misère. Parce que, un, le salaire qu'il avait ne lui a pas permis de faire des économies. Deux, il n'a pas un fonds de retraite. Donc, quand il a 70 ans, il ne travaille plus, il tombe dans la dèche. Et dans certains cas, même des cas d'accidents du travail ne sont pas pris en considération, des cas d'accidents de trajet ne sont pas pris en considération. En allant au travail, si vous avez un accident, un seul accident de travail. Dans le milieu haïtien, on ne tient pas compte de ce que l'on appelle l'accident de trajet. On ne tient pas compte de ce que l'on appelle l'accident de mission. Même l'accident du travail, le plus souvent, n'est pas garanti, n'est pas protégé. Parce que, le plus souvent, la victime peut passer des semaines, des mois, des années, se rendent à l'OFATMA pour pouvoir obtenir de ce que l'on peut appeler cette rente temporaire ou bien cette rente définitive. Il y a même des métiers qui n'existent pas dans la nomenclature haïtienne. J'ai un bon ami qui est comédien, qui est artiste et qui a été singogiste et comme professionnel. On lui dit, quelle profession ? Il dit artiste, comédien. Et le mec, il me dit, on n'a pas cette catégorie. On n'a pas artiste. Non, le problème, c'est parce que... On n'a pas comédien. C'est parce que le cadre normatif dans le domaine du travail ne correspond pas à la réalité. Oui. Une réalité qui a beaucoup changé entre-temps. Bien sûr, vous n'êtes pas censé savoir que le Code du travail que nous avons date depuis les années 1961. On a beaucoup tenté, on a essayé de faire une révision de ce texte, mais jusqu'à présent, ce texte ne prend pas en compte les droits, par exemple, des personnes handicapées. Le texte, le Code du travail ne prend pas en compte les droits des travailleurs, des travailleuses de sexe. Le Code du travail actuel ne prend pas en compte ce que je peux appeler les droits des travailleurs qui sont séropositifs, les personnes atteintes du VIH-SIDA. Donc, dans beaucoup de cas, dans l'administration publique, tout comme dans l'administration privée, les gens sont renvoyés en raison de leur séropositivité. Le Code du travail ne prend pas en compte ce que l'on prend les droits des personnes handicapées parce que, d'ailleurs, il y a une loi qui nous dit que dans toute institution publique, on doit avoir 2 % de personnes handicapées au niveau du personnel de cette institution. Ce n'est pas respecté. Ce n'est pas encore inséré dans le Code du travail. Et même les personnes handicapées qui sont dans une institution, elles sont toujours stigmatisées, elles sont très mal vues, on se moque de ces personnes-là. Ce sont des messagers, ce sont des gardiens, ce sont de simples réceptionnistes. Mais on ne va pas accorder ou encore donner un poste de responsabilité le plus souvent dans une institution publique à quelqu'un qui souffre d'un handicap. Ce sont là autant de choses qu'il faut changer. Mesdames et messieurs... Et c'est pourquoi que nous travaillons avec justement la secrétaire d'État chargée de l'intégration des personnes handicapées qui est un partenaire important pour l'OPC. La place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti. Je reçois M. René Douville qui est le protecteur du citoyen. Nous sommes à la deuxième catégorie des droits humains, les droits économiques, sociaux et culturels. C'est une émission qui est consacrée aux droits humains. Oui, dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'il faut en parler ? Allez, respirez, nous revenons tout de suite avec la troisième génération des droits humains. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous ! Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous ! Délivrez-vous ! Délivrez-vous ! De retour sur ce plateau Délivrez-vous où il s'agit de vous délivrer vos droits, les droits humains. Nous avons vu les deux principales catégories, les deux premières générations de droits humains. Le droit à la vie, par exemple, qui relève de la première catégorie. Le droit, on va dire, la liberté de circulation, qui relève de la première catégorie. Donc, vous avez le droit de circuler en Haïti comme vous le souhaitez. ça me fait penser à une blague que j'ai faite un soir à un policier qui m'a arrêté et qui me dit « Tu vas où ? » Et je lui ai dit avec un sourire « La liberté de circulation ! » Oui ! Je circule ! C'est un droit que j'ai ! C'est un droit ! Demandez-moi les papiers du véhicule, mon permis de conduire, mais pourquoi vous me dites « Je vais où ? » Oui, c'est une attente à votre vie privée. C'est une attente à ma vie privée ! Exactement ! Tu ne peux pas me demander où je vais ! Mais pourtant, j'adore les policiers et regardent beaucoup cette émission. Quand je les rencontre dans les différentes patrouilles, c'est toujours de la bonne humeur, de la bonne ambiance. Au contraire, je salue tout le public policier qui vous regarde religieusement. Délivrez-vous ! Troisième catégorie des droits humains, ce que vous appelez les droits collectifs, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quand l'OEA, quand les Nations Unies, quand l'ambassade américaine et d'autres ambassades décident d'aller au palais national et de demander à un chef d'État haïtien « Voici ce qu'il faut faire ! » Est-ce que là, ces institutions internationales n'ont pas violé notre droit en tant que peuple de disposer d'eux-mêmes ? C'est un défi d'ailleurs en matière des droits de l'homme. Je dois vous dire très sincèrement que l'une des institutions de référence dans le domaine des droits de l'homme, vous le savez aussi bien que moi, c'est l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, tout au début de cette émission, nous avons précisé que les droits de l'homme ont commencé, ont pris naissance avec l'humanité, mais la date la plus importante en matière des droits de l'homme reste de manière incontestable la création des Nations Unies. C'est avec la création des Nations Unies que les droits de l'homme ont connu, je pourrais dire, un essor considérable. donc 1945 représente la date la plus importante dans l'histoire des droits de l'homme. Et avec les Nations Unies, il y a aussi la déclaration de San Francisco. Vous en avez parlé à l'effet au tout début. Si vous lisez la charte des Nations Unies, vous allez voir, il y a plein de choses. Mais, c'est encore le même problème que j'ai mentionné tout à l'heure. On peut avoir des textes, on peut avoir des instruments, on peut aussi adopter des textes, mais la réalité est parfois toute autre. Dans beaucoup de cas, par exemple, les Nations Unies, peut-être à tort ou à raison, ont été l'objet de violations des droits humains. Par exemple, si nous prenons le cas du fameux choléra d'absolument, aujourd'hui, là encore, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, il y a des gens qui posent ce problème, qui évoquent ce problème au Bureau des Nations Unies à New York, au Bureau des Nations Unies à Genève. Il n'y a pas eu d'excuse publique et ils n'ont pas dédommagé les victimes. Non, mais excuse publique, c'est un volet. Il doit y avoir réparation. Réparation des victimes, oui. Parce qu'il y a eu des victimes. Donc, très souvent, on peut le dire, et c'est pourquoi que par exemple, au niveau du continent africain, vous allez voir que les instruments qui sont adoptés, ce qui est différent pour nous autres en Haïti, les instruments qui sont adoptés par beaucoup de pays africains, eh bien, ce sont des instruments qui mettent l'accent sur l'autodétermination des peuples. Nous autres, nous avons des textes, eh bien, qui parlent tout simplement de droits de l'homme. Au niveau de l'Europe, on a par exemple des textes qui parlent de droits de l'homme. par exemple, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention européenne. Mais en Afrique, on a par exemple la Châtre africaine des droits de l'homme et des peuples. Cela veut dire l'autodétermination des peuples constitue, à proprement parler, un droit fondamental, un droit en matière du droit international des droits de l'homme. Tout comme les pays islamiques, vous en avez parlé aussi, qui ont leur charte des droits de l'homme. Il revient, tenant compte de géopolitique, mais il revient aux autorités au plus haut niveau, au niveau de l'exécutif, au niveau du pouvoir législatif, de définir les orientations qu'il faut donner au pays. Parce que les Nations Unies, eh bien, ce sont les nations. Ce sont les dirigeants des nations qui forment les Nations Unies. Mais quand vous avez, par exemple, un dirigeant, comme au niveau de l'exécutif, quand vous avez des parlementaires, des sénateurs, des députés qui ne peuvent pas défendre véritablement les intérêts d'une nation, les intérêts d'un pays, eh bien, certainement, ça va encourager beaucoup de violations des droits humains sur le plan international. Absolument. Et parmi le droit des peuples, il y a le droit au développement, il y a le droit à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Il y a le droit des peuples à la paix, à un environnement sain, à la solidarité. À la solidarité. Et le droit des peuples autochtones, ça me fait penser à des pays où il y a vraiment cet enjeu, il y a des communautés autochtones. le droit des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques. Là, nous sommes dans la troisième catégorie des droits humains. Quatrième catégorie des droits de l'homme, c'est accès au NTIC. Ça, c'est intéressant. On en parlait au début, justement, de cet entretien. Nous sommes dans un monde 2.0. Tout passe maintenant sur les ondes. Là, maintenant, nous sommes dans un Facebook live. Il y a des gens qui font des commentaires sur l'entretien que nous avons là, maintenant. il est possible de réagir en temps réel, maintenant. C'est donc un droit. Il faut réduire ce qu'on appelle la fracture numérique. Il faut que tous les peuples aient accès aux nouvelles technologies. Bien sûr. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui encore, l'accès aux nouvelles technologies de l'information, l'accès à l'internet, constitue un luxe. Absolument. Combien d'écoliers, combien d'étudiants vivant dans les villes de province, dans les régions, dans les différents départements, ont accès à l'internet. Même pas à l'internet. La téléphonie mobile, des fois, M. Édouville. On pète très cher. Et l'État, malheureusement, l'instance qui est chargée de réguler tout ça, ferme les yeux. Je veux parler du Konatel. Donc, il n'y a pas seulement des cas de violation des droits humains commis par des agents, par des personnes physiques. C'est pas seulement... On ne peut pas parler de violation des droits humains quand, par exemple, un policier décide de malmener, de maltraiter, de bastonner un manifestant. C'est aussi un cas de violation des droits humains. Mais quand, par exemple, les consommateurs, le public, paie pour un service... Et n'a pas ce service en retour. Et n'a pas ce service, eh bien, ce sont aussi des cas de violation des droits humains commis par des institutions multinationales. qui sont extrêmement riches et qui ont les ressources pour donner un bon service. Et l'État ne peut pas rester complaisant, inactif, passif par rapport à ces cas de violation des droits humains parce que, comme je vous le disais tantôt, eh bien, tous les cas de violation des droits humains sont justiciables. Les cas de violation des droits humains commis par des agents de l'État, par des personnes physiques, appartenues à l'État, mais aussi, il y a aussi des cas de violation des droits humains commis par des agences, des institutions multinationales et c'est courant aujourd'hui, c'est très développé, surtout en Afrique, surtout en Asie, avec les multinationales. C'est terrible. En Haïti, nous avons le cas de la compagnie Digicel. Quand quelqu'un t'appelle avec un téléphone Digicel, tu dois rester en place. Si tu bouges de 20 cm, tu n'as plus de communication. Il faut que tu restes en place. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la communication, c'est parce qu'à tous les niveaux. L'État devrait être en mesure de poursuivre d'engager des discussions dans l'intérêt de la population avec ces agences multinationales. Mais est-ce qu'un consommateur peut porter plainte ? Prenons le cas de Spencer et de Kevin, qui sont deux photographes qui accompagnent Delivrez-vous. Ils ont besoin d'Internet pour fonctionner. Est-ce qu'ils peuvent porter plainte contre la Digicel pour dire je n'ai pas eu accès à la téléphonie mobile, un service pour lequel je vous ai payé ? Est-il possible de porter plainte ? On peut toujours porter plainte. Où ça ? Auprès de l'OPC, auprès du parquet ? On peut toujours porter plainte. On doit sensibiliser les autorités au niveau du parquet. On peut aussi porter plainte auprès de l'OPC, même si, par exemple, il n'y a pas de satisfaction, je pourrais dire, à la va-vite. Mais comprenez bien comme les juristes aiment toujours le dire, la défaite du droit est toujours provisoire. On peut aussi saisir des instances internationales. Il y a la Commission interaméricaine des droits de l'homme au niveau de l'OEA. Il y a aussi le Conseil des droits de l'homme. Ce sont des instances internationales que l'on peut saisir en cas de violation des droits commis, des violations de droits humains commis par des agences internationales. M. Edouville, vous êtes le protecteur du citoyen. Ça vous fait une grande responsabilité. Vous avez un mandat de 7 ans. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission soit à la télé, soit sur Internet, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui se disent un protecteur du citoyen. Et de la citoyenne. D'autant qu'il y a en Haïti plus de femmes que d'hommes. Certains se disent mais quelles sont les attributions d'un protecteur du citoyen ? Eh bien, le protecteur du citoyen c'est quelqu'un qui dirige une institution étatique. L'Office de la protection du citoyen qui est reconnu dans la constitution haïtienne dans sa version originale et dans sa version amendée. Et l'Office de la protection du citoyen c'est une institution étatique mais qui a un statut indépendant. Et l'Office... C'est-à-dire indépendant vous ne rendez pas de compte à une autorité supérieure ministérielle ? Non, on n'a pas de tutelle. Ok. Le président de la République ne peut pas nous passer des ordres. Le premier ministre en commesse, les ministères en commesse. Donc l'OPC a un statut indépendant. Et nous sommes en train et nous le faisons depuis notre arrivée à la tête de l'OPC nous sommes en train de sauvegarder jalousement cette indépendance. Indépendance. Donc le protecteur du citoyen en tant que protecteur et ceci conformément à la loi quelles sont ses attributions ? Eh bien, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute de la population. C'est quelqu'un qui doit faire la promotion des droits humains au sens large du terme. L'éducation, la sensibilisation, la vulgarisation dans les médias, etc. c'est quelqu'un aussi qui doit être là pour recevoir les doléances, les plaintes, les plaintes des victimes, tous les cas de violation des droits humains, on vient d'en parler tout à l'heure. Et le protecteur du citoyen au niveau de l'Office de la protection du citoyen, eh bien, peut intervenir à deux niveaux. Premièrement, il reçoit les plaintes venant des victimes et dans d'autres cas, il fait ce que l'on peut appeler l'autosaisine. L'autosaisine, c'est aller vers les victimes. De votre propre initiative, vous pouvez vous saisir d'une violation flagrante de droits humains. Exact. Et là, je peux prendre un exemple pour vous qui a défrayé la chronique, mon très cher ami, eh bien, c'était le cas d'un couple. On a fait beaucoup de reportages ici à Radio-Kaïbe, Radio-Télévision-Kaïbe. Eh bien, c'était un couple, un jeune homme et une jeune fille que des policiers avaient retrouvé du côté de Boisverna dans un véhicule et qui faisaient l'amour. Ils ont été filmés. Ce qui n'est pas mal de faire l'amour, je trouve. Ils ont été filmés par les policiers et ça a apporté atteinte à l'intégrité morale et psychologique de ces jeunes. Bien sûr, bien sûr. Particulièrement la fille. Bien sûr. Nous avons été alertés par une consoeur, une consoeur qui travaille au niveau d'une ONG des droits de l'homme. Je préserve le droit de ne pas citer son nom parce que je n'ai pas la liberté de le faire ici. Mais ça, c'est une consoeur travaillant pour une ONG des droits de l'homme qui nous a mis la puce à l'oreille. Et elle nous a permis d'entrer en contact avec les deux victimes. nous les avons rencontrés au niveau de l'OPC et dans moins de 24 heures de temps, nous avons saisi l'inspection générale de la police. Et l'inspecteur général en chef de la police, c'est quelqu'un qui est très responsable, professionnel, très dynamique. Donc, je salue toute l'équipe de l'inspection générale de la police. Eh bien, en moins de 24 heures de temps, on a diligenté une enquête et on a pu identifier les policiers qui étaient responsables de ce tacle, je pourrais dire, de ce cas flagrant de la violence des droits de l'homme. C'est au dieu, pourquoi vous filmez les gens? Actuellement, je crois que le dossier est pendant par devant le tribunal de premier instant de propre. C'est pour vous dire qu'en matière de violation des droits de l'homme, en matière de réception de plainte, parfois ce sont les victimes qui se rendent au bureau de l'OPC et dans d'autres cas, nous faisons ce que l'on peut appeler l'autosaisine. Maintenant, après l'autosaisine, après la réception de ces plaintes, nous les analysons et nous faisons des recommandations aux autorités concernées, aux instances concernées peut-être. C'est là que le mablaise, certaines fois, vos recommandations ne sont pas suivies, M. Edouville. Vous l'avez précisé dans votre... Parfois. Certaines recommandations ne sont pas suivies. Il n'y a pas de suivi dans certaines recommandations. Il y a des institutions qui connaissent, qui comprennent le travail et que fait l'OPC, qui collabore avec l'OPC. Là, je peux citer le cas de l'inspection générale de la police. Je peux citer le cas du Parquet, particulièrement l'ancien commissaire du gouvernement, M. Paul-Érence Villard. Je peux citer aussi des autorités judiciaires, le CSPJ, qui travaillent comme un accord avec l'Office de la protection du citoyen. Mais dans d'autres cas, les recommandations de l'OPC ne sont pas prises en considération. Et c'est pourquoi que j'avais l'idée même de publier ce texte. Absolument. C'est pour faire comprendre aux gens que les problèmes que nous traversons à l'heure actuelle, les problèmes d'Haïti, les problèmes de troubles politiques, de difficultés, de pays de l'ordre, etc., ont pour base tout simplement une question des droits humains. Si les autorités avaient pris le soin d'accorder une importance à des questions sensibles des droits humains, la santé, l'éducation, le travail, le logement, la nourriture, pour beaucoup de gens vivant dans des quartiers populaires, dans des bidonvilles, peut-être qu'on n'allait pas connaître des semaines, des mois de pays de l'ordre parce que les problèmes que traverse Haïti sont avant tout des problèmes de droits humains. Vous n'avez parfaitement raison. Le droit à la santé, le droit au logement, le droit à la nourriture, ce sont ces problèmes-là qui vont finalement provoquer des problèmes de sécurité publique si ces problèmes ne sont pas gérés à la base. Mais après, j'ai vu le budget de l'OPC dans ce livre pour le travail colossal que vous faites. Je trouve que ce budget est une misère, M. le protecteur. Comment faites-vous pour conduire cette lourde tâche avec un budget aussi mébrichon? Bon, là, vous êtes en train de faire, je pourrais dire, sans anesthésie, la radioscopie de l'OPC. Alors, en toute franchise, nous n'avons que 0,10% comme budget national. ce n'est pas bon comme vous travaillez. 70 millions de goods et 85% pour le personnel, pour le salaire. Et à l'heure actuelle, nous sommes présents au niveau de tous les départements, de toutes les régions. n'étaient-ce pas l'appui de certains partenaires internationaux de l'OPC et qui appuient la philosophie, la politique de l'OPC. Je peux citer Avocats sans frontières, je peux citer le programme des Nations Unies pour le développement, je peux citer, par exemple, la mini juste qui était là. Eh bien, on ne pouvait pas faire certaines choses, réaliser certaines activités dans les villes de province. mais tout compte fait, aujourd'hui, on est présent dans beaucoup de régions, dans beaucoup de départements. Nous avons une présence territoriale assez active et nous continuons avec le travail de promotion, de sensibilisation, de protection en faveur des droits humains parce que c'est notre responsabilité, c'est une responsabilité qui est définie dans la loi organique de l'OPC, la loi de mai 2012. Merci, M. Edouville. Merci beaucoup. C'est encore une fois l'occasion pour moi de dire merci, de vous dire merci, de vous souhaiter bonne chance, de vous dire de continuer sur cette même lancée. L'émission, elle est très prisée, elle est instructive et je me permets de me répéter, je le disais tantôt au début de l'émission, à chaque fois que j'ai l'occasion de suivre, de regarder cette émission, eh bien, je me retourne vers les années 80 où là, il y avait véritablement une place importante à la culture, à l'art, à la littérature, aux belles choses. Merci, M. le protecteur. Merci beaucoup. Ça me permet également de remercier le public qui regarde cette émission sur le Facebook live de la télévision caraïbe ou directement sur vos écrans. Merci de cette écoute, merci de votre participation active à l'émission. ça me permet de remercier l'équipe technique de la télévision qui me permet de débarquer chez vous toutes les semaines avec les trous de mémoire que j'ai. Je me demande si tout le staff va rester en tête. Je sais qu'il y a Guito qui fait un travail colossal, je sais qu'il y a Gamin, je sais qu'il y a Greg Bull, je sais qu'il y a Alphonse, il y a Émilie pour le maquillage, je sais qu'il y a Féquière et voilà, c'est là que ma mémoire commence à me lâcher. Ça vous donne une idée sur cette grosse équipe, il y a Wendy sur cette grosse équipe qui nous permet de vous présenter cette émission. Ils sont tous derrière l'écran mais c'est eux qui constituent le centre névralgique des livres et vous. N'oubliez pas de lire ce livre, La place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti du protecteur du citoyen René Hédouville. Je vous remercie mon ami Jude qui a établi le contact entre le protecteur et moi. Je vous dis gardons bonheur, continuez à charbonner votre intelligence, lisez mesdames et messieurs, ça ne va pas vous tuer, cultivez-vous. Kevin et Spencer m'accompagnent dans cette démarche pour vous remercier. Je vous dis, dites de temps en temps gardons bonheur dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous. Merci Jimmy pour le montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada